On chassait sur le territoire du Salin, le conservatoire a acheté le terrain et d'après la réunion de ce matin, ils ne veulent plus personne, plus de chasseurs, plus rien. La situation est totalement bloquée, eux veulent conserver entièrement le périmètre de la future réserve naturelle dont ils se disent propriétaires, le rassemblement d'aujourd'hui est fait pour faire pression auprès de ces gens-là, leur montrer que ce ne sont pas les seuls décisionnaires et que le conservatoire du littoral, malgré qu'ils disent que ça leur appartienne, il est avant tout à nous. Je veux bien être comme Géronimo, me battre pas pour le confort, pas pour être dans une réserve, pour vivre de ma transpiration, de mon travail. C'est avec eux, le dialogue est difficile, et au niveau maintenant ils ont pris la plage en plus, tout le DPM qu'on appelle le public maritime, et là pareil, alors l'accès de plage, d'après ce qu'on a compris, il n'y en aurait pas, alors c'est pour ça qu'il y a aussi, il n'y a pas que les chasseurs, il y a ceux qui profitent de la nature, les planchistes et ainsi de suite, tout le monde, les pêcheurs à pied, tout le monde. Aujourd'hui nous avons un nouvelois qui vient de faire troisième au championnat du monde de windsurf, il s'appelle Pierre Mortefond, il est ici avec nous, et la question qu'on peut se poser, est-ce que nos athlètes devront aller s'entraîner à l'étranger ? Il faut impérativement garder cette activité pour le bienfait économique. Là, c'est une manière de mettre un peu la pression, et en dehors de ce qui va se dire dans la sortie de cette réunion, on fera en conséquence. de ce qu'on peut faire. Merci.